Bonjour à toutes et à tous, avant qu'on commence cette vidéo, j'ai une petite annonce à vous faire. J'ai reçu ma première commande de l'Arquilleur des Cités Volantes, la dernière histoire du mercredi. Bon, comme les autres, elle ne sera disponible que pendant les salons et les festivals auxquels je participe. Il faudra donc venir directement me voir si vous voulez la voir entre les mains. Mais ça tombe bien, puisque j'ai un festival de prévus les 3 et 4 avril au château de Rimezon à Pluvigny dans le 56. Je vous mets d'ailleurs dans la description un lien vers mon site internet où je rassemble un petit peu les différents événements auxquels je participe et auxquels donc nous pourrons nous croiser. Ce qui veut dire que celui-ci va rejoindre ses petits frères par là. Bon, c'est pas mal non ? Mais aussi que celui-ci va disparaître pour laisser la place à ces 3 petits cartonnets dont on avait parlé. Voilà, tout est en place pour l'Arquilleur des Cités Volantes. Aujourd'hui, nous allons donc pouvoir parler d'un nouveau livre jeunesse. Alors que c'est pas trop ce que je vise d'habitude. Mais là, on parle quand même de fantaisie. Et surtout, au grand surtout, il n'est pas question de prophétie. D'enfant de la lumière qui seul pourra vaincre le mal avec un grand M. Mais rassurez-vous, il y a quand même un méchant. Et si je mettais fin à ce suspense insoutenable ? Aujourd'hui, je vais donc vous présenter le livre des étoiles d'Eric Lhomme. Prêt pour un voyage entre deux mondes ? Tout a commencé il y a fort longtemps. Lors d'une puissante tempête, un bout de la Bretagne s'est carrément détaché du continent pour se perdre entre le monde certain, notre monde, et le monde incertain. Un monde dangereux où vivent des créatures féroces et où plane une étrange magie. Huit siècles plus tard, le Pays X prospère au centre de ces deux antipodes. Et dans ce monde où la magie n'est pas étrangère, le jeune Guillemot révèle des dons aussi surprenants que puissants. Pour lui, le temps de l'apprentissage est venu. Mais qu'en est-il du livre des étoiles tant convoité par l'ombre ? Alors déjà, à tous ceux qui pensent voir là une prophétie, je vous arrête. Même si ça peut donner des impressions d'enfant de la lumière qui va lutter seul contre les ténèbres, et bien c'est non. Non, non, archi non. Et ça, c'est cool. Parce que personnellement, je crois que j'en ai marre des prophéties où quoi qu'il fasse, le héros gagne à la fin. Bon, bien sûr, souvent à la fin le héros gagne prophétie ou pas. Mais bon, voilà. Avant de vous donner mon avis, il faudrait peut-être que je vous parle de l'univers développé dans le livre des étoiles. Comme je vous le disais, le pays 10 où vivent les personnages principaux est coincé entre deux mondes. Le nôtre est un monde de magie. Mais pas seulement physiquement. Euh, c'est-à-dire ? Par exemple, les gens ont accès à la technologie. Ou du moins, celle qui a été validée par les dirigeants. Il y a donc des téléviseurs, mais pas de voiture parce que juger trop polluante. Et les habitants ont aussi par exemple accès à certains mets similaires aux nôtres comme une célèbre marque de pâte à tartiner que je ne citerai pas. Le reste de l'environnement tient plus d'un univers médiéval fantastique. Il n'est donc pas étonnant de voir à côté du collège un château, des maisons à colombages, ou un sorcier qui se promène et un chevalier en armure. Sans oublier cette magie qui existe normalement seulement dans le monde incertain. Et j'avoue que j'ai beaucoup apprécié ce mélange d'univers, avec l'idée que des gens habillés normalement, ou en tout cas à la mode d'aujourd'hui, puissent croiser des chevaliers en armure. Ce qui d'ailleurs arrive dans l'histoire. Et on n'oublie pas bien sûr la magie et le petit peuple. Parce que qui dit Bretagne, dit légende bretonne, et donc Corrigan. Mais chut ! Bon, mais comme j'ai commencé à donner mon avis, autant continuer sur ma lancée. Si l'univers m'a vraiment bien accroché, j'ai quand même des réserves sur 2-3 petits détails. Ce qui ne fait quand même pas beaucoup. Alors d'abord, c'est un livre jeunesse. Donc forcément, le ton est un peu plus léger que ce que je préfère lire d'habitude. Mais quand même, de temps en temps, ça fait pas de mal. Par contre, surtout au début, j'ai parfois eu l'impression d'assister à des petites scènes dignes de séries américaines. Vous savez, quand il y a une personne qui fait une blague, et que tout le monde rigole de bon cœur, comme si tout était bien, tout était fantastique. Ou le tonton qui fait un petit geste amical sur la joue de son neveu. Mais en vrai, personne ne fait ça. Ou alors, j'ai raté mon enfance. Mais je ne crois pas avoir un plein de ce côté-là. Deuxième, et je pense dernier défaut que je peux vraiment trouver au Livre des Étoiles, c'est la dimension du monde incertain. Moi qui suis un petit peu tatillon sur les détails, le fait qu'il soit petit, et qu'il y ait beaucoup d'environnements différents, je trouve que c'est un peu dommage. D'un côté, je comprends, parce que pour le bon déroulement de l'histoire, c'est quand même plus pratique que les distances soient courtes. Mais d'un autre côté, le fait que les paysages soient si riches, ça se voit. Donc oui, ça apporte une certaine profondeur, une certaine richesse à l'univers, mais là, au niveau des distances, pour moi, c'est pas jouable. En effet, quand, en deux jours de marche, les personnages peuvent passer de côte déchirée à un désert, puis à des plaines vallonnées, bon, je l'ai déjà dit, mais c'est un peu dommage. Mis à part ces deux petits détails, je ne vois pas vraiment de points négatifs au Livre des Étoiles. Par contre, un gros point positif, il n'est pas question de prophétie. Je l'aurais pas déjà dit, mais en fait, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que Guillemot, le personnage principal, ne suit pas une quête précise et linéaire. C'est un jeune gars relativement normal, sauf qu'il semble avoir de très bonnes dispositions pour la magie. Donc il a des amis, une mère qui l'aime, il participe aux célébrations de son monde, et va au collège comme tous les garçons et toutes les filles de son âge. Jusqu'à ce que des monstres essayent de l'enlever. Il lui arrive quand même quelques mésaventures, mais les détails de la véritable histoire sont disséminés dans les trois tomes, et prennent vraiment de l'ampleur pendant le troisième. Ça, c'est un point que j'ai beaucoup aimé, le fait que l'histoire ne soit pas totalement linéaire, que ce ne soit pas une route toute tracée. Autre bon point, je trouve que le système de magie est très complet. Je ne veux pas trop vous en révéler parce que ça fait quand même partie des détails importants de l'histoire, mais il est question de mots de pouvoir, que l'on peut associer pour former des phrases, mais pas seulement parce que les gestes de la main du pratiquant sont aussi importants que l'ordre des mots, ou que la posture. Et ça, ça donne vraiment une dimension supplémentaire à la magie et à toutes ses possibilités. Il y a d'ailleurs à la fin de chaque tome, une des parties du carnet de Guimau qui explique un petit peu tout ça en détail. Et franchement, l'auteur s'en est donné à cœur joie. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, ce sont les personnages. Parce que je parle de Guimau, mais ce n'est pas le seul. Et donc, chacun a son caractère, ses envies, ses aspirations, et ça donne quand même pas mal de richesse au livre, à l'univers. Et ça, c'est vraiment très positif. Mais surtout, ils ont quand même tendance à s'écouter. Et ça, c'est bien. Parce que franchement, dans certains livres, quand il y a des quiproquos qui restent pendant plusieurs tomes, que les personnages traînent ça encore et encore et encore, je trouve personnellement que c'est un peu lourd. Mais des fois, il suffit juste d'un mot, de commencer à discuter, et puis ça règle le problème. Donc, j'aime bien les quiproquos, des fois ça crée des situations un peu sympas, un peu de tension, mais il ne faut pas que ça dure des plombes. Et là, je trouve que c'est bien géré. Les échanges sont assez naturels. En résumé, on a dans ces trois tomes une belle petite pépite. L'aventure est à la fois simple et pleine de merveilles et de rebondissements. L'univers est lui aussi à la fois ordinaire, dans le sens où il ressemble au nôtre, et empli de curiosité, de magie et d'êtres fantastiques. Le livre des étoiles ne met pas en avant une quête linéaire, ni des personnages types qui semblent sortir tout droit d'un livre de recettes. Et ça, c'est bien. Je le conseille donc à tous les amateurs de fantasy qui aiment un petit peu de légèreté dans le récit. Nous y voilà. Je vous ai montré la porte. Il ne vous reste plus qu'à la pousser pour vous rendre par vous-même au P.I.10. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous mets le lien vers mon site internet dans la description pour que vous puissiez retrouver tous les événements auxquels je participe. Ils sont aussi sur ma page Facebook, que vous trouvez aussi dans la description. Et donc moi, d'ici là, je vous donne rendez-vous donc au château de Rimeson à Pluvinier, les 3 et 4 avril. A bientôt pour nouvelles aventures ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...